En tête, le droit privé des gens, il faut aussi considérer combien d'informations est-ce qu'on veut donner aux plateformes qui ont déjà beaucoup d'informations sur nous autres. Et Louis, dans le projet de loi, le gouvernement veut aussi modifier le code criminel pour ce qui concerne les crimes haineux. Oui, absolument. En faire vraiment une infraction dans le crime haineux, pas seulement une circonstance aggravante. Alors ça, c'est quand même assez déterminant. On veut augmenter aussi les peines maximales pour la propagande haineuse, par exemple, de faire passer de 5 ans de prison à la prison à vie pour la propagande, pour l'apologie du génocide, par exemple. Des choses qui vont donc très, très loin. On veut aussi ajouter une définition de la haine au code criminel, qui est basée sur des jugements de la Cour suprême. Et on veut modifier la loi sur les droits de la personne pour que le tribunal puisse même statuer sur des questions de propos haineux qui auraient été tenues en ligne pour que des gens qui en ont été victimes puissent être indemnisés, par exemple. Alors tout ça est un chantier très, très vaste. Il y a des questions qui se posent dans la pratique. Quels seront les garde-fous pour protéger la liberté d'expression, d'une part? Et dans la pratique, comment tout ça va s'appliquer? On a bien beau donner, par exemple, au tribunal des droits de la personne de plus de pouvoir. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a les effectifs? Alors ça, c'est des questions qui sont en suspens. Pour l'instant, voie de passage pour tout ça avec le NPD, peut-être le Bloc. Les conservateurs, déjà, parlent de censure, disent qu'ils vont voter contre. C'est ça, il y a beaucoup de zones grises, mais on va en reparler d'ailleurs ensemble au panel tantôt. À plus tard, oui.